Musique Nous y sommes et très très haut, non ce n'est pas pour l'ascenseur, on va au deuxième. Très très haut, c'est la méga russe de Delphine pour ce relooking, mais commençons par le commencement. Bonjour, Delphine. Et bonjour. Entrez. Le problème, c'est le manque de place, d'autant que Marie a beaucoup d'ambition pour son petit espace. J'ai besoin d'un intérieur avec davantage de rangement, qu'il soit un peu plus fonctionnel. Maintenant, je travaille à mon compte chez moi, j'ai besoin de pouvoir recevoir des clients dans un lieu qui est quand même assez clean, assez beau. Espace de vie, de travail multifonction, le tout dans 15 mètres carrés, ce n'est pas gagné. Delphine, il faut faire quelque chose. C'est avant tout un appart d'étudiante. Maintenant que je travaille, j'ai envie d'autre chose. À mon goût, il n'y a peut-être pas assez de rangement. D'accord. Il y a un espace beaucoup plus dégagé. J'ai envie d'épurer parce que j'ai stocké et amassé beaucoup de choses. Cette étagère, je trouve qu'elle prend beaucoup de place. Elle n'est pas très esthétique. J'aimerais autre chose. Les étagères, ce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est ici. Là, il y a encore le problème du lit, c'est-à-dire que je suis obligée de déplacer toutes ces affaires. Bon, là, ça commence à bien faire. En plus, je dors sur un clic-clac, ce qui n'est pas non plus le top au niveau du confort. J'ai envie de changer, d'avoir un vrai lit. Ça, ça peut être un problème. Mais ça n'a pas l'air du tout de troubler Delphine, du tout. Car elle a déjà imaginé des solutions. Elle est cool, Delphine. Le challenge est de venir modifier complètement un volume et de créer un espace nuit qui lui permette de ne pas sans arrêt bouger le reste de son mobilier. Voilà, on va tout bousculer une fois pour toutes. Et après, chaque chose aura sa place, même le lit. Retour dans le petit studio de Marie qui doit, je le rappelle, être un lieu d'habitation et de travail. Un bureau dans lequel elle peut accueillir des clients et dans lequel elle veut aussi un vrai lit rien que ça. Delphine a la solution. Aujourd'hui, on va procéder à l'installation du lit qui est une pièce maîtresse du studio. Donc, c'est un lit qui descend du plafond avec un système de pied qui permet d'arrêter le lit à une hauteur d'un mètre. C'était ça, le super truc. Un lit pour dormir très haut et qui se range au plafond. Les rangements, c'est plus facile, mais c'est aussi très mal. C'est un meuble qui est fait sur mesure par un menuisier. Le meuble est destiné à beaucoup de rangements, notamment tout ce qui est frigo. Il y a un bureau qui est intégré. C'est le meuble rangement. C'est le meuble rangement.